... Je suis d'une armazone de distance. 1987, je me souvenais, nous étions 3 millions de bataillons. Mais, les docteurs, eux, ils préfèrent nous appeler l'espérateur de suite. Nous avions le même but que qu'on ait le verre. Nous tous ici, nous avons déjà rencontré cette dame à Romain de Ferre. C'était la guerre dans un pays humide et sans pitié. Je reviens encore mes confrères qui couraient depuis la ligne de départ. Moi, en ce temps, je dormais parce que je suis un guépard. Déterminée, j'étais. Et comme je ne comprenais pas le mot échec, je me suis battue, je suis arrivée première. Dame au verre est tombée sous mon charme. Je l'ai fécondie et je lui ai dit « Mademoiselle, bien au verre ». C'est ainsi que j'ai été envoyée par mes confrères comme représentante des Amazones de la promotion de 1996 sur Terre. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. On est Amazone. Mais parfois, on le devient après quelques blessures de la vie ou après quelques faux pas. J'aimerais continuer d'écrire en la mémoire de mes pères, Thomas Sankara. Et lever ma voix comme Maria Makeba. Mais parfois, je manque de composition. Ici, la vie vous renvoie à la vie. Je dis « Bâle-toi, Mademoiselle, maman ». « Bâle-toi » pour ce que tu vois de juste fermement. C'est pour ça que nous avons choisi. Choisi de suivre les conseils de Kamel et de corriger nos têtes. Le corps de la tête. La tête de la tête. Si je me fais appeler « Slam ladies », c'est parce que nous sommes capables de relever le défi. Ici, nous montrons ce que nous avons dans nos jugements, pas ce que nous avons dans nos culottes. Allez dire à Roselyne Soglo qu'elle peut aller se reposer. De nous laisser les lois, nous allons les voter. Nous sommes des Amazones parce que nous allons quitter pères et mères, contraires à l'écriture comme une écolière parfois sans fourniture, pour aller dans un univers qu'on ne connaît pas, que vous appelez telle famille. Nous sommes des Amazones parce que nous nous battons entre la vie et la mort sur cette table d'accouchement. Alors oui, si vous savez que vous avez des mamans, des mamans Amazones, des femmes Amazones, venez bien ce soir applaudir pour elles. Et si, et si nos ancêtres devraient voter pour nous ? Ils voteraient à l'unanimité. Parce que là, je vois barbe et on se tendre la mer, non pas pour dire qu'on n'entre pas dans mon pays, mais ma fille va, tu es l'une Amazone et tu es bénie. En 1996, nous étions 3 millions de bataillons environ. Je revoyais encore mes confrères à courir depuis la ligne de départ. Moi, je dormais. C'est peut-être pour ça que j'ai une petite taille. Mais j'étais au début de départ. J'ai fécondé d'âme au vert. Et je lui ai dit, mais pour mademoiselle, game over. Bernice, merci.